... Bonjour et bienvenue sur le plateau de Ronaval TV. Patrick Boissier, vous êtes président directeur général de DCNS. Francie Walla, vous êtes président du Cluster Maritime. Patrick Boissier, dans votre éditorial La mer à venir de notre planète du 24 juillet 2012, vous expliquez que d'Athènes à Shanghai, en passant par Venise et New York, que la mer semble avoir toujours été source de puissance. C'est pourquoi, au sein de DCNS, vous êtes convaincu que le XXIe siècle sera maritime. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous souhaitez être présent au Salon de l'économie de la mer Euromaritime les 5, 6, 7 février 2013 à la Porte de Versailles ? Oui, évidemment, nous sommes convaincus que le XXIe siècle sera maritime. Il sera maritime parce que c'est sur la mer, dans la mer, sous la mer, qu'on va trouver les réponses aux grandes questions, aux grands enjeux que l'humanité va avoir à faire face. Que ce soit le besoin d'énergie, que ce soit le manque de ressources en matière première et en minerai, que ce soit le besoin de biodiversité, la facilité de transport, toutes ces réponses à ces questions se trouvent sur la mer. Et donc, nous sommes convaincus que le XXIe siècle sera maritime. Et DCNS, qui est une entreprise qui, depuis des siècles, travaille pour la mer, avec comme objectif principal de donner à la marine nationale les moyens de remplir ses missions, a aujourd'hui une raison d'être qui s'est élargie, qui est de fournir des solutions de haute technologie pour valoriser et sécuriser durablement les océans. L'euro-maritime est l'un des instruments fédérateurs de l'ensemble des acteurs de l'économie de la mer. Est-ce que vous soutenez cette ambition ? Bien sûr, parce que je soutiens tout ce qui fédère l'énergie maritime, en France en particulier. Nous avons la chance en France d'avoir des ressources maritimes extraordinaires avec une zone économique exclusive de 11 millions de kilomètres carrés, la deuxième dans le monde. Mais nous avons aussi la chance d'avoir en France les moyens d'utiliser ces opportunités. Nous avons des entreprises de premier plan dans beaucoup de domaines. Et ces entreprises, depuis maintenant plusieurs années, ont décidé de se fédérer. Elles se sont fédérées en créant ce qu'on appelle le cluster maritime français. Et le cluster maritime français, dont Francis Vallat est le président, a permis, depuis quelques années, de faire émerger en France cette prise de conscience de l'importance du fait maritime. Et donc le salon Euromaritime va être l'occasion pour ces entreprises, et nous espérons bien aussi pour d'autres européennes, de venir montrer ce qu'elles peuvent apporter comme réponse à ces besoins du domaine maritime. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter à ces sujets ? On ne va coûter pas grand-chose. Patrick Boissier a tout dit, avec beaucoup, beaucoup de talent. Le gisement que représente la mer est énorme. Je rajouterai simplement à ce qu'il a dit, une considération générale. On connaît 5% du sol sous-marin, on ne connaît que 10 à 15% de la faune et de la flore, marine et sous-marine. Au moment où s'épuisent les ressources terrestres, c'est effectivement merveilleux. Et la France a effectivement un atout particulier, qui est sa communauté maritime professionnelle, extraordinairement dynamique, et bien souvent leader mondial dans au moins 11 des très très grands métiers maritimes. Donc c'est très important. L'oppositionnement, résolument européen, de remaritimes, vous semble-t-il porteur pour ces nouveaux salons ? Il me paraît non seulement porteur, mais il me paraît indispensable. Je crois qu'un salon ne peut servir à quelque chose que s'il y a d'une part des exposants, mais aussi des visiteurs, et des visiteurs qui y trouvent un intérêt. Or, la seule dimension française est certes très importante, mais ce qui va faire l'intérêt de ce salon, c'est sa dimension européenne. C'est qu'il n'y ait pas seulement des acteurs français, mais aussi des acteurs d'autres pays européens, et pourquoi pas d'ailleurs hors d'Europe. Monsieur Valais ? Oui, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons voulu, les organisateurs ont voulu, moi je ne suis que le président, mais nous avons voulu ensemble que ce salon soit parrainé d'abord par des entités européennes. La Commission européenne elle-même avec Mme Damanaki, la Conférence des régions marines pari-périphériques européennes, le European Network of Maritime Cluster, que je préside, le réseau des clusters européens, et je dois dire, c'est justice que de le dire, nous avons été très poussés pour ça par quelques grands acteurs, dont le président des CNS. Monsieur Boissy, vous avez des approches communes avec la stratégie d'euro-maritime dans votre manière d'aborder les réflexions essentielles sur l'avenir de ces secteurs dans un contexte européen, mondial, l'importance des réseaux. Qu'attendez-vous plus d'euro-maritime en tant que dirigeant des CNS ? En tant que dirigeant des CNS, j'y attends l'occasion d'y montrer ce que nous savons faire dans les autres domaines que notre domaine d'excellence qui est celui du naval de défense. Des CNS est une entreprise qui s'est développée dans des activités comme les énergies marines renouvelables, par exemple, et qui a l'intention de se développer en tirant profit de cette maritimisation du monde, en tirant profit de tous les développements économiques et industriels qu'il va y avoir pour pouvoir valoriser les ressources des océans. Alors ça sera aller chercher avec ce qu'on appelle du marine mining, aller faire au fond des océans, rechercher des minerais. Là, il y a des technologies dans lesquelles des CNS a des compétences et nous souhaitons, à l'occasion de ce salon, pouvoir montrer toutes ces compétences et pouvoir faire rayonner encore un peu plus des CNS. Monsieur Walla, et à votre avis, qu'est-ce que ce salon va apporter de plus ? Toutes ces valeurs ajoutées, naturellement, dont on vient de parler, c'est une première, donc j'espère bien qu'il va créer ce que les Anglais appellent un momentum, c'est un point de départ. Et j'y crois beaucoup parce qu'à côté de Patrick, à côté des acteurs européens, des parrains que j'ai cités tout à l'heure, toutes les institutions maritimes françaises sont engagées. Et nous allons avoir, par exemple, un homme comme Philippe Lydreyfus, qui s'est engagé personnellement dès le départ pour soutenir, et dont l'armement, le groupe est présent là aussi, comme des CNS, de manière tout à fait différente, dans énormément d'activités. J'ai peut-être eu tort de le citer parce que je vais en oublier beaucoup d'autres, mais c'est un exemple. Parfait, merci beaucoup. Patrick Bossier, vous êtes président directeur général des CNS. Francis Walla, vous êtes président du Cluster Maritime. Merci beaucoup pour cette interview. Je vous souhaite bon salon et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.